C'est mardi le 8 mars, Journée internationale des femmes, que se tenait le lancement des projets de livres et d'expositions virtuelles qui rendront hommage à des femmes ayant marqué le Kamouraska dans plusieurs sphères d'activité. L'événement avait lieu au pavillon du camp Richelieu de Saint-Pascal et était organisé par le Centre-Femmes, la passerelle du Kamouraska. Le projet du Centre-Femmes a débuté le 8 mars 2015, où lors d'une présentation sur la ligne du temps des femmes au Québec, et on a décidé de monter un projet pour mettre en valeur les femmes ayant marqué l'histoire du Kamouraska. Au départ, le projet était tout simplement une exposition virtuelle qui devait se déplacer de municipalité en municipalité, ainsi qu'aux archives de la Côte-du-Sud. On a décidé d'orienter vers deux volets, le volet d'exposition virtuelle et le volet de livres. On a décidé d'instaurer des critères afin de mettre des balises pour sélectionner nos femmes. Donc, les femmes devaient être nées au plus tard, en 1941, ou être décédées. Elles devaient entrer dans l'une des cinq catégories. Carrière et politique, plein d'œil sur les premières, culture, implication sociale et femmes derrière leurs hommes. Pour l'aider dans la réalisation de ces projets, le Centre Femmes-La Passerelle peut compter sur l'appui de plusieurs partenaires du milieu. Vous savez que chez Desjardins, Alphonse était là, mais Dorimène aussi a travaillé beaucoup, beaucoup. Dans les premières années où Desjardins était dans chacun de nos municipalités, c'est les femmes qui supportaient tout le développement économique. Notre contribution est financière, mais aussi, on va avoir un appart au niveau de parler comment les femmes, chez Desjardins, ont développé notre Kamouraska. Nous avons contribué au projet du Centre Femmes-La Passerelle visant à mettre en valeur les femmes marquantes de l'Université Kamouraska par le biais de l'entente de développement culturel pour un montant de 3 000 $. Dès maintenant, les gens peuvent réserver les exemplaires du livre directement au Centre Femmes, soit en appelant ou sinon en avance, soit sur notre site Internet www.lapasserelle-du-kamouraska pour réserver leurs exemplaires. Le livre sur ces femmes marquantes sera disponible en juin. François Lapointe, CMA TV Nouvelles.